Musique Bienvenue sur O'Cream Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à papoter. Aujourd'hui, petit podcast où je vous parle de ce que j'ai cousu dernièrement. Donc, j'ai cousu la box Lily de Dodinette. Alors, Dodinette, si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice de tutoriels divers et variés, principalement enfants, femmes, donc très peu de vêtements, mais plutôt des accessoires, des trousses, des petits sacs, toutes sortes de choses pour le quotidien. Donc, elle a une page Facebook, un site internet, elle fait beaucoup de concours pour gagner des tissus, pour gagner des patrons, toutes sortes de choses et elle est très, très active. Donc, voilà, je suis rentrée en contact avec elle et elle m'a proposé de coudre l'un de ses patrons et je me suis dit, pourquoi pas la box Lily qui venait de sortir à ce moment-là. Donc, elle me l'a envoyée gratuitement. Donc, effectivement, je ne l'ai pas payée. Et je vous le dis, c'est désormais la norme. Il faut absolument que je vous le précise. Voilà, donc, j'ai reçu le tuto pour faire la box Lily en taille box à thé et box à goûter, c'est-à-dire les tailles 1 et 2. Il y a 4 tailles dans sa box. Alors, je vous montre vite fait. J'ai imprimé. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose parce que moi, j'ai imprimé 2 pages sur une. Mais donc, voici les petites images que vous retrouverez sur le site internet. C'est donc un petit sac pour transporter une ou plusieurs tasses. Donc, la toute petite, vous ne transportez vraiment qu'une tasse, une tasse de thé, de café, de ce que vous voulez, une tasse et d'autres petites choses dans toutes les poches. La taille 2, je me suis aperçue en filmant qu'en fait, moi, je pourrais mettre 2 tasses et encore plein d'autres choses. Donc, ces tailles 3 et 4, c'est ce qu'elles appellent des lunchbox. Ça vous permet de mettre des petits tupperwares ou d'autres choses pour emmener carrément votre repas sur votre lieu de travail ou pour aller faire un pique-nique. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais peut-être vous la montrer un petit peu. Donc, voici ma box filie. Je vais la fermer, elle sera plus jolie. Hop ! Voilà ! Donc, une petite boîte fermée par des petites pressions. Vous avez la pression du dessus pour ouvrir et voir comment c'est dedans. Voilà, bon, ça va un peu sombre, mais je vais vous décrire tout ça. Donc, les versions 1 et 2, donc les petites, permettent de s'ouvrir entièrement. Donc, je vous montre ça. Vous vous retrouvez avec plusieurs pressions. Alors, quand vous savez en mettre une, vous savez en mettre plusieurs. Il n'y a pas de souci. Avec les pinces primes, je vais vous mettre un lien en dessous pour que vous puissiez les trouver. Eh bien, franchement, c'est super facile. Vous avez le côté pour faire le trou. Et ensuite, vous avez le côté pour écraser la pression pour qu'elle prenne. Donc, franchement, avec ces pinces, ça va tout seul et ça s'adapte à toutes les pressions. Voilà ! Donc, une fois ouvert, ça donne ça, posé. Donc, ça vous permet d'avoir là, votre tasse. Et donc là, tout autour, vos petites poches et tous vos éléments. Je referme à moitié, histoire de vous montrer ça de manière plus évidente. Alors, comme vous avez vu, il y a deux petites hances. Mais vous pouvez aussi rajouter une bandoulière. Moi, je me suis dit que ce ne serait pas très utile vu que c'était un petit format. Mais j'aurais fait la lunchbox. Oui, j'aurais pris la bandoulière pour transporter sur l'épaule. C'est plus pratique quand vous avez beaucoup de choses. Donc, voici ce que ça donne quand ça ouvre juste d'un côté. Donc, ça peut se refermer comme ça. Donc, vous avez ici une grande poche. Ici, une petite lanière. Donc, moi, j'ai accroché des petites cuillères pour mes tasses. Donc, mes deux tasses qui tiennent ici sans problème, il reste encore de la place. Sachant qu'elle conseille aussi de mettre des bouteilles si vous ne voulez pas qu'elle rouge ou d'autres petites choses qui pourraient se balader lors du transport. Voilà. Avec des morceaux de biais qui sont assez longs pour vraiment fixer tout ce que vous voulez. Vous avez ici, donc sur la partie qui va se rabattre, là, vous avez quatre petites poches, toutes petites. Alors, moi, j'ai mis des petits gâteaux. Vous avez les deux mêmes ici au fond, là. Enfin, les deux, les quatre, parce qu'en fait, elles sont doubles. Quatre poches, là et là. Donc, ça tient vos... Comment dire ? Vous pouvez mettre facilement des sachets de thé, des petits chocolats emballés. C'est ce que j'ai fait. Je vous montre ça sur la vidéo. Vous pouvez mettre des petits gâteaux. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dans ces poches. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, oui, dans ce sac, j'ai réussi à faire tenir deux tasses, deux cuillères, deux pommes. Je n'avais plus de bananes, mais je pense que j'aurais pu en faire rentrer. Et des gâteaux, il est s'acheté dans toutes ses poches. Donc, il y avait vraiment de quoi faire un méga goûter. Donc, c'est super pratique à emmener pour les enfants. Ça reste souple pour être manipulé facilement. Les versions lunchbox, il est proposé d'avoir un rembourrage un petit peu plus... Un rembourrage. Ce n'est pas un rembourrage, ce n'est pas une peluche. D'avoir, en fait, la partie interne qui, ici, est un polaire. D'avoir une partie interne qui soit en... Comment on dit ? Oui, je ne sais plus. Enfin, voilà. C'est comme l'essai de congélation. Donc, voilà, un petit tissu, un petit revêtement qui permet de garder le frais ou le chaud. Et qui soit aussi plus dur, histoire d'avoir une forme un petit peu plus structurée. Voilà. Donc là, c'est souple. Ça permet vraiment de balader des choses faciles à manipuler. Bien sûr, vous ne jouez pas au foot avec si vous avez des testes d'eau. Mais voilà, ça me permet vraiment de transporter tout ce que je veux. Et je pense qu'avec mes neveux pour aller à la plage, ça peut vraiment être le petit sac idéal pour tout emmener. Juste pour un après-midi, tranquillement. Si jamais je voulais faire toute une journée à la plage et y manger, je prendrais la taille 3 ou 4 pour pouvoir faire un petit transport de tout le repas, tout le pique-nique. Voilà. Alors, que dire d'autre ? J'ai utilisé un jean en motif un petit peu tartant, mais très grand. Des coupons de Saint-Pierre qui n'est plus disponible. Comme souvent, quand on prend quelque chose chez eux, ça ne dure pas longtemps. Ici, j'ai pris un petit coton avec des phares, des bateaux, des petites encres. Voilà. Très marin. Idéal pour la Bretagne. Mais pas que. Donc, celui-ci vient de ma petite mercerie. Je crois qu'il est en rupture de stock aussi. Mais, comment dire, le style marin, ça marche un petit peu toute l'année. Et je vais vous mettre en dessous des liens pour retrouver des tissus du même genre, avec des petits bateaux, des petites encres. Voilà. Donc, je vais vous mettre des petits cotons en dessous. Et le tissu rouge que vous voyez ici, c'est un standard de chez Mondial Tissus. Donc, simplement du coton rouge. Pareil. Je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez trouver exactement ce type de coton. Je vais aussi vous mettre celui du polaire. Donc, en gros, je vais vous mettre exactement tout le matériel qu'il faut avec des liens pour les retrouver. Les pressions, pareil. Je les ai prises spécialement chez Mondial Tissus pour avoir du rouge. Parce qu'en fait, je n'avais que du rose et du noir. Le rose, si vous vous souvenez, c'était pour les serviettes hygiéniques. Puis le noir, j'ai toujours du noir. Donc, voilà. Combien de temps ça m'a pris ? Je ne sais pas. Je l'ai fait sur plusieurs jours. Franchement, j'ai fait un petit bout par-ci, un petit bout par-là. À mon avis, une bonne journée, voire deux. Est-ce que ça passe facilement dans la machine à coudre, étant donné qu'il y a des épaisseurs ? Je dirais qu'il faut y aller doucement sur certaines parties. Parce que c'est un petit peu épais, forcément, avec les trois épaisseurs. Voire des fois, c'est replié. Il y a certaines surpiqures que je n'ai pas faites parce que ça ne passait pas. Et comme je voulais vraiment que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de points qui sautent, eh bien, je ne les ai pas faits. Et puis, franchement, ça ne pose pas de soucis. J'ai vraiment insisté sur la surpiqure pour le rabat qui revient devant. Je vous remonte. Voilà, celui-là qui vient comme ça. Mais normalement, il fallait surpiquer sur tout le bord du haut. Voilà, tout ce tour-là. Je ne l'ai pas fait. Ça ne pose pas de problème. Et il fallait aussi surpiquer sur les zones de pli pour bien maintenir. Ça, ça me semblait une bonne chose. Mais ma machine a décidé qu'elle ne voulait pas. En fait, je crois que c'est le jean. Chaque fois que je passais dessus, c'était un petit peu catastrophique. Je pense que ça vient principalement de mon tissu. Mais comme je voulais vraiment que ce soit propre, nickel, que les enfants ne puissent pas accrocher quoi que ce soit dans une couture qui est mal faite, j'ai vraiment conservé que le strict nécessaire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a les petites anses. Et donc les bandoulières viennent s'accrocher sur les côtés, par ici, avec un petit système qui vous permet d'avoir des petites attaches avec un anneau rectangulaire. Et ensuite, toute sa bandoulière qui se fixe aussi par pression. Comme ça, vous pouvez l'enlever quand vous n'en avez pas besoin. Donc vous avez, comme je vous dis, le petit anneau rectangulaire. Et vous clipsez autour votre bandoulière. Vous la prenez, vous ne la prenez pas, c'est au choix. Bon, par contre, faites attention sur la plage à ne pas l'oublier. Voilà, donc, peut-être que je vous donne les dimensions, ça peut être pratique. Alors, pour la toute petite, c'est 13,5 cm de hauteur, 15,5 cm de largeur et une profondeur de 13. Pour celle-ci, c'est une hauteur de 16 cm, une largeur de 18,5 cm et une profondeur de 14. Alors, comme je n'ai pas les tailles 3 et 4, je ne peux pas vous donner les dimensions. Mais c'est un peu plus grand et il y a vraiment moyen, si vous regardez les photos, de mettre des tupperwares pour y glisser tout son repas. Ensuite, les plis, parce que ça, ça va vous intéresser. Donc, si vous achetez la taille 1 ou 2, ce sera 4,10€ le patron. Si vous achetez la taille 3 ou 4, ce sera 4,49€. Si vous achetez les deux tailles, les deux petites tailles, donc la 1 et la 2, l'ensemble est à 6,40€. Et si vous prenez les deux grandes tailles, la 3 et la 4, c'est 6,80€. Voilà, et vous pouvez aussi prendre les 4 d'un coup. Au cas où vous vous dites, oui, je le ferai pour plus tard, ou j'ai besoin de la version goûtée de temps en temps et la version repas pour d'autres jours. Donc, vous pouvez prendre les 4 pour 9,89€. Et comme Dodie n'a été super sympa, elle m'a proposé de vous donner un petit code promo. Donc, vous avez moins 10% sur n'importe quel achat, donc que vous preniez une taille, deux ou quatre, n'importe, vous avez 10% avec le code OCRIMDODY. Donc, je vous écris ça là et c'est valable jusqu'au 31 septembre 2020. Enfin, oui, parce que si vous regardez ça plus tard, je suis désolée, mais ce sera plus valable. Regardez peut-être mon site, des fois, il y a des petites promos qui vont chez DodieNet qui se trouvent dans la partie bon plan. Ça peut valoir le coup si vous êtes dans les années suivantes. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs particuliers en couture ? Parce que là, j'ai le patron sous les yeux. La petite chose originale que j'ai trouvée, c'était de poser les poches, la façon de les mettre avec les repères, de les poser dessus et de les retourner. Oui, je vous dis ça comme ça, vous ne comprenez pas, mais quand vous avez la notice, vous comprenez beaucoup mieux. Donc, oui, la façon de poser les poches, je n'avais jamais vu ça auparavant et je trouve ça très bien et très propre. Ensuite, vous avez aussi quelque chose qui peut vous faciliter la couture pour des grandes pièces comme ça. C'est que la pièce extérieure et la pièce intérieure, il n'y a pas de couture pour les relier. Vous avez juste les rabats ici qui sont cousus, mais tout le reste là, c'est une seule et même pièce. Donc, pareil dedans. Donc, pareil dedans, vous avez une seule et même pièce. Voilà. Donc, si vous êtes inquiet à vous dire, oui, il y a plein de côtés, il y a plein de poches, il y a plein de trucs. Non, 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 non. Une fois que vous avez découpé, il y a vraiment peu de pièces. Là où vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de pièces au départ, c'est pour toutes ces poches. Mais en fait, comme déjà elles sont doubles ici sur deux côtés, et bien une fois qu'elles sont posées rapidement, il n'y a plus grand chose. Et donc, ça va assez vite. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment pris du temps, c'était de réussir à faire des belles coutures et des surpiqûres. Parce que je les ai faites, mais je les aimerais tellement c'était une catastrophe. Et donc, je ne prendrai plus ce jean pour faire des extérieurs avec beaucoup d'épaisseurs. Il y a vraiment élastique et puis la texture fait que ça s'accroche dans le pied de biche. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Non, je pense que si vous prenez un bon coton bien épais pour l'extérieur, peut-être un chino qui est proche du jean, un simili qui n'accroche pas trop dans le pied de biche, comment c'est ça ? Une bachette, oui. Une bachette, ce serait vraiment parfait. En plus, il y en a qui sont imperméabilisés. Une bachette, ce serait vraiment l'idéal pour coudre facilement et que ça résiste, que ça se tienne déjà. Parce que si je choisis ce jean justement pour lui donner plus de texture au sac, j'aurais peut-être mieux fait de partir sur une bachette. Pour l'intérieur, je vous conseille un coton standard, une popline, une crétonne, ce qui vous plaît en motif. Pour les poches, la même chose. Popline ou crétonne, c'est vraiment très bien. Bien sûr, si vous préférez des matières moins naturelles, vous pouvez partir sur la viscose ou le polyester. Mais là, franchement, c'est très bien. J'ai tout passé à 70 pour être tranquille avant de coudre. Pas après, sinon c'est trop tard. Donc j'ai tout passé à la machine à 70 pour que ça rétrécisse au maximum. Ce qui fait que là, maintenant, ça peut être tâché. Je vais pouvoir le passer aussi à 70 sans problème dans la machine. Ça ne bougera plus. Le seul truc, c'est que si jamais vous faites comme moi, prenez un fil en polyester, ça rétrécit beaucoup moins à la machine. Alors que le fil en coton va aussi rétrécir. Mais vu que vous aurez cousu avant de le passer dans la machine, ça risque d'être une catastrophe. Parce que vous ne pouvez pas passer la bovine dans la machine. Donc voilà, prenez plutôt des cotons, prenez un fil en polyester et ne vous inquiétez pas pour les petites pressions. Franchement, ça se fait tout seul. Faites une première à l'extérieur sur une chute si vous n'êtes pas rassuré. Mais ça va très bien. Prenez une pince prime. Vous avez des embouts pour percer le tissu. Ensuite, vous insérez votre pression, le côté mâle, le côté femelle. Et vous avez juste à écraser. Et moi qui n'ai pas de force dans les mains, ça va tout seul. Voilà, donc vous avez les box Lily que vous pourrez retrouver sur le site de Dodinette. Je vous mets le lien en dessous. Le lien qui vous permet de choisir directement si vous voulez 1, 2, 3, 4 ou tout ou quoi que ce soit. Donc je vous mets le bon lien juste en dessous. Et je vous indique aussi le code promo histoire que vous ne fassiez pas de faute. Et c'est valable jusqu'au 31 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous avez des questions, des suggestions pour la prochaine vidéo, des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous. Si vous avez oublié de vous abonner, c'est le moment de le faire. C'est aussi juste en dessous. Voilà, et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501